RTL Il est 7h17 Yves Calvi Se dirige-t-on vers un Renault Gate Un rapport de la direction des fraudes à Bercy pointe l'écart entre les performances de certains moteurs en laboratoire et sur route Alors Renault a-t-il vraiment trompé le consommateur ? Et si oui, que risque concrètement le constructeur ? C'est la question que nous posons ce matin dans 3 minutes pour comprendre RTL Matin, 3 minutes pour comprendre Bonjour Pierre Thélor, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL, vous êtes rédacteur en chef d'Auto Plus On parle de deux modèles en particulier Rappelons-le, le Captur, la Clio 4 et des écarts de performance de plus de 300% Alors avant de parler des conséquences cette question, pourquoi Renault aurait-il intérêt à avoir fait ça ? C'est assez simple en fait, c'est une décision industrielle qui consiste à mettre des dispositifs anti-pollution les moins onéreux possibles et après à les utiliser les moins possibles pour s'éviter des problèmes de SAV Si vous faites fonctionner ces systèmes qui sont pas très performants, vous allez avoir un comportement de la voiture qui va être extrêmement dégradé Une voiture qui est pas agréable à conduire, une voiture qui manque de brio, une voiture qui manque de puissance à certaines phases d'accélération, etc. Et surtout vous allez avoir une voiture qui va de fait consommer plus Puisque si on intervient sur ces dispositifs anti-pollution, si on les fait fonctionner correctement ça va nécessiter des post-injections de gasoil par exemple, sans être trop technique Ce qui va irrémédiablement taper dans le côté consommation de la voiture Alors si la tromperie est avérée, Pierre Taylor qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ? Bah là il y a un problème parce que le PV est assez cinglant Ils estiment qu'il y a eu à peu près 900 000 voitures qui ont été vendues avec ces dispositifs tronqués 16 000, pratiquement 17 milliards de chiffre d'affaires Alors il se base sur une moyenne de 3 années de chiffre d'affaires qui est 35 milliards Et donc le PV maxi qui peut être édité serait de 10% de cette somme Donc ça fait quand même la bagatelle de 3,5 milliards d'euros d'amende potentielle Sans compter qu'il y a un... Il démontre très clairement dans ce PV qu'il y a toute une chaîne de commandement Donc c'est pas une personne mais c'est des ingénieurs qui ont fait valider ces solutions, etc. Il y a même un cahier des charges du fonctionnement, du non fonctionnement de l'EGR dans certaines conditions c'est-à-dire dans les conditions de roulage normal Donc on ne peut pas dire que personne n'était au courant Donc là il y a un moment où la responsabilité va porter sur le DG Donc sur M. Goun Alors aux Etats-Unis c'est l'agence américaine de protection d'environnement qui avait décidé de poursuivre le constructeur allemand Comment ça peut se passer en France ? Est-ce qu'il peut y avoir une amende des actions de groupe des rappels de véhicules ? Est-ce qu'on va avoir le droit à tout le barnum habituel ? Alors là ça va être très compliqué parce qu'évidemment une amende ça il faut l'envisager le rappel de voiture donc c'est la question que je me posais ce matin si jamais ils vont rappeler les voitures parce que là objectivement les voitures quand elles sont dans la vraie vie ne dépolluent pas Donc on a un problème de santé c'est-à-dire qu'on a une voiture qui a été homologuée pour respecter les critères d'homologation vous la mettez en circulation c'est-à-dire le matin vous prenez votre voiture et au bout de 15 minutes de toute façon ça ne fonctionne plus Donc toutes ces voitures qui ont été vendues avec ces invalidations de dispositifs antipollution il y a un moment si on procède comme à l'américaine on va dire on rappelle les voitures on les reparamètre et ça a fonctionné sauf que sur ce dispositif notamment parce qu'il y a deux catégories de voitures qui sont impliquées ce sont les Euro 5 donc des voitures qui étaient déjà vendues à partir de 2011 et des voitures qui sont vendues plus récemment des Euro 6 Là il va y avoir un problème parce que si par exemple vous modifiez la voiture Euro 6 vous allez donc demander à la voiture à ce qu'elle fasse des purges du piège anox donc des post-injections de gasoil donc forcément vous allez entraîner une augmentation significative de la consommation et là le client je pense que ça ne va pas très bien se passer Donc on comprend qu'il peut y avoir des recours très importants vous nous avez dit que finalement Carlos Ghosn par définition était en première ligne est-ce que ça peut avoir selon vous des conséquences sur les ventes ? Ce qui a été frappant concernant Volkswagen c'est qu'ils n'ont pas tellement souffert que ça en termes de vente après le dieselgate Alors ça dépend des marchés ils ont quand même été un peu embêtés aux Etats-Unis puisqu'ils ont été obligés de racheter carrément 500 000 voitures donc racheter des voitures pour les écouler ou après c'est un coût industriel énorme en France je ne sais pas si on ira jusqu'à ses extrémités mais enfin il va se passer quand même des choses très contraignantes pour Renault Merci beaucoup Pierre Taylor je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Autoplus et qu'évidemment ce dossier va faire la une de l'actualité dans les jours et dans les semaines qui suivent Bonne journée Merci beaucoup Yves Calvi RTL Matin